Bienvenue dans le premier épisode de la fingerboarderie T'as capté la petite référence, le petit clin d'oeil à la skateboarderie big up à eux Alors la fingerboarderie c'est quoi ? Bah tu vois c'est moi dans mon salon tranquille en train de faire des petites dégustations de café Qu'on en bien et la famille sinon ça va bien Et des fois je parle aussi de toute l'actu du fingerboard, ce qui s'y passe sur Instagram Les derniers bangers qui m'ont éclaté la rétine ou les derniers drops qui ont vidé mon compte Paypal Et tu connais la maison on va pas se laisser mourir donc pendant qu'on tchatche on va monter un petit setup Aujourd'hui c'est Grind Fingerboard qui est à l'honneur, c'est une marque américaine qui a produit un shape vraiment what the fuck Une microboard de 81mm Et on va monter là dessus des roues DT0 qui m'ont été offertes par la marque chinoise C'est leur dernière génération de roues, on va voir ce que ça vaut Et aujourd'hui on commence fort avec un truc que tout le monde attend depuis hyper longtemps en fait Depuis le début de la chaîne je reçois des messages à ce sujet là Quand est-ce qu'il y aura un event en France ? Pourquoi il n'y a pas d'event en France ? Et bah j'en sais rien mais ça y est t'arrêtes de m'envoyer des messages et t'y vas Parce qu'au mois de juillet il y a deux events en France Un qui est organisé au sud de la France par Seb et qui est Peace of Food Je ne présente plus, tout le monde le connait Il organise un event chez lui à Mont-de-Marsan Ce sera lieu le... qu'est-ce que je regarde ? Bah je regarde ça, genre présentateur télé Le 9 juillet, gros gros event avec du beau monde Un contest, beaucoup beaucoup de prix, ça va être trop trop bien Vous le contactez directement sur son Insta pour savoir comment ça se passe Le deuxième event, ça a lieu au nord, près de Paris C'est organisé par quelqu'un qu'on connait tous très bien C'est Juan Cruz aka JoteCFB Il organise chez lui donc un event Ce sera lieu aux alentours du 23-24 juillet Ça va être vachement bien, profitez-en Ne loupez pas ça, vous allez sur leurs Insta Vous les contactez et voilà On enchaîne avec quelques drops marquants Qui a eu ces dernières semaines On va commencer évidemment avec des marques françaises Ça va être principalement français pour débuter Colafb qui est nouveau venu et qui se spécialise dans les bushings Qui a fait un premier drop Qui est actuellement on va dire plus expérimental Il le vendait à prix cassé pour tester la matière Avoir des premiers retours C'est hyper concluant Moi j'ai eu l'occasion de tester C'est franchement très propre Et là actuellement il bosse sur la V2 Avec des grosses évolutions Il va utiliser un moule pour avoir un rendu homogène Une production homogène C'est hyper prometteur Allez suivre ça de près Parce que franchement Des bushings en France On est obligé de le soutenir On enchaîne avec d'autres françaises C'est Waterfingerboard que je connais bien Et qui eux font chauffer l'imprimante 3D Et comme personne Parce que Matt et moi ce stand Il est vraiment vraiment ouf C'est un des plus beaux et des plus originales Que j'ai vu jusqu'ici Du coup obligé de parler d'eux Ils font aussi des tables de pique-nique Des rampes etc Des trucs vraiment intéressants avec leur imprimante 3D Ils produisent aussi des boards Bref allez voir ça C'est hyper bien Et on continue notre temps de France Avec un autre petit nouveau Qui va faire beaucoup Beaucoup parler de lui Croyez moi C'est Tany Segment Et Tany Segment Son délire c'est l'alu Il conçoit des boards en alu Des rails Des rampes en alu Donc ça mélange le pliage La soudure En termes de conception C'est vraiment insane Et là il a fait ce petit drop Avec ce rail Que vous voyez là Moi j'en écope un Franchement j'hallucine C'est vraiment hyper beau Hyper original Donc j'ai hâte On en reparlera ici Et Tany Segment Son délire c'est Aussi de faire des boards en alu J'ai eu l'occasion D'en tester une Et c'est vraiment Un truc de malade C'est hyper original En termes de sensation Donc si c'est ça Que vous recherchez Vous allez être servi Mais attention C'est 100% effectif J'ai vraiment Beaucoup rider avec Et je continue de le faire J'en ai même commandé Une deuxième Et c'est vraiment Une grosse tuerie Et le délire Avec Tany Segment C'est que Je lui ai donné un petit nom C'est le forgeron Parce que le gars En fait j'ai capté Il y a seulement Quelques jours Dans une discussion Qu'il n'utilisait pas de shape Il fait tout A l'oeil Tu vas le voir Genre comme un chevalier Qui va acheter sa clé mort Tu lui dis Moi je voudrais plus ça 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 Et le gars Il te fait ton truc A l'oeil Comme ça Il te le shape C'est juste Incroyable Voilà Tany Segment Suivez ça Faites vous plaisir Sur son drop Soutenez le Parce que franchement En plus d'être original C'est vraiment énorme Et en parlant de drop Justement C'est le retour Du Cousy Couss Club Les cousy sont de retour Après un petit break Ils sont pas partis longtemps Gros drop de malade Que des nouveaux visuels Avec des boards gravées Des boards peintes à la main 100% graffiti C'est l'esprit C'est juste hyper beau Les plis Comme d'habitude Rien à dire Ça démonte Allez soutenir Voilà ça fait plaisir Parce que tu soutiens Un maker français Et en même temps Tu te rends service Le banger du jour C'est signé Piece of Wool Et ouais Encore Seb Qui va mettre tout le monde d'accord Avec un énorme edit Qu'il a lâché Pour son arrivée dans le team Aiko Comme toujours C'est clean et technique A 200% Allez voir ça Sur son Insta On continue avec un autre projet français En direct Carrément de la boulangerie Parce que ça s'appelle French bread fingerboard Le mec Fait des wax En forme de pain Donc voilà Et en plus 100% naturel Tu vois Donc il n'y a pas d'excuses Tu vas aller voir ça Et il a aussi pas mal d'autres projets Pour la suite À faire à suivre Et de mon côté Il y a aussi du neuf Avec ce t-shirt Que tu vois là Ce beau petit t-shirt Si tu connais mes projets Si tu es un habitué Tu le sais Je produis des t-shirts Dans mon atelier J'ai sérigraphié à la main J'avais déjà fait des t-shirts Autour du fingerboard Mais moi là Je voulais faire un truc Plus straight Genre plus portable Style Tu veux aller à la soirée De l'ambassadeur Ou même chez mamie Tu vois Et afficher tu vois Fingerboard Mais que ça passe bien Bah voilà Ça a donné ça C'est un peu ma poche C'est la poche de plein de gens Tu me diras Un petit posca Pour écrire des petits mots d'amour Comme ça Un petit fingerboard Evidemment Parce que Bah faut se défendre Donc un petit fingerboard Bref Si tu as envie de soutenir C'est dispo dans ma boutique Vintel Le lien il est dans la description De la vidéo C'est dispo dans toutes les tailles Il suffit de le préciser Dans ton message Voilà Le setup est prêt 81 mm de longueur Sur 31 mm de large Juste Petite comparaison Est-ce que vous voyez ça Ouais voilà Regardez La taille de la wheelbase Rien que ça Je sais même pas en fait C'est ça le délire Je sais même pas si c'est pratiquable Ça se trouve Ça ne l'est pas du tout On va le savoir Je vais la tester On va en reparler En toute honnêteté Vous connaissez le que tru Mais avant ça On va passer au Big Up Merci beaucoup pour le soutien De ces dernières semaines Vous avez été nombreux Arjoints de l'équipe Big Up A Doc Corsa Jean-Jacques OFB Manca 974 Grégoire G6 Carapus Mathéo Le supporter masqué Qui se reconnaîtra Et j'en place une spéciale Pour Gabin FB Joyeux anniversaire à toi poto Merci à vous l'équipe Je reçois aussi Beaucoup de messages Pour savoir Quand les roues Seront à nouveau disponibles Ça arrive On a juste repoussé le drop Pour vous préparer Une grosse grosse surprise Vous verrez ça bientôt Bon équipe rapidement Ce micro shape Ça dit quoi ? C'est hyper particulier Mais attention J'ai été agréablement surpris Je m'attendais à une vraie catastrophe A cause de la wheelbase Principalement Qui est super short Alors pas de mensonge Franchement c'est une board assez difficile C'est à dire que 81 mm sur 31 Ça laisse vraiment Vraiment peu de place Pour la replaque Petit rappel quand même Voilà Ça c'est ma board Ça c'est la board de chez Grind Fingerboard Par contre En fait elle est 100% fonctionnelle C'est à dire qu'avec un peu d'habitude Ça va vraiment bien donner Moi j'ai fait ce test en 35-45 minutes à peu près Donc j'ai pas eu le temps de prendre mes marques réellement C'est pour ça qu'il y a peu de tricks en switch Elle est courte Je pense que ça me laisse peu d'allonge Donc voilà Mais en travaillant C'est même un setup que je vais garder Justement par curiosité Parce que c'est une board super agréable à rider Hyper bien calibrée Avec un kick médium Les deux kicks sont médium Donc voilà Il n'y a rien de déconnant Pour rattraper ce format un peu étonnant C'est vraiment bien fait Bravo à Alan pour ça De Grind Fingerboard Parce que c'est vraiment un produit marrant Donc voilà Bonne surprise Les wheels rapidement J'en parle parce que C'est un cadeau de DT0 Comme je vous le disais C'est vraiment un upgrade de ouf C'est à dire qu'ils faisaient des wheels Qui étaient d'assez bas de niveau Voilà Sans vouloir frasser personne C'était pas génial Et là Clairement Ils ont mis des roulements De bonne qualité De bonne facture C'est un énorme level up Le shape en lui même En plus de la beauté des roues Qui sont vraiment cool En translucide Comme ça C'est vraiment nickel Et le shape est super agréable Et avec les roulements Qui sont vraiment top tiers C'est juste nickel Bravo à eux Pour cette évolution là Ça tue Voilà C'est tout pour cette première Fingerboarderie Pour ce premier épisode J'espère que ça vous a plu Laissez moi des commentaires Pour me dire ce que vous en pensez Ça m'intéresse vraiment Voilà Nous on se retrouve prochainement Pour un prochain épisode Pour une prochaine vidéo Il y a du très très lourd en préparation Vous allez me dire Je vous dis ça à chaque fois Mais là croyez moi Il y a des gros gros colis Donc voilà En attendant Portez vous bien Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada